Ça sera vendredi matin, nous serons ensemble et en direct avec vous pour vous faire partager en avant-première l'inauguration du musée des beaux-arts de Dijon. Nous serons dans les coulisses, avant tout le monde, ça risque d'être sympathique, on vous prépare quelque chose d'assez particulier. Et c'est l'occasion pour nous, Tiffen, Tiffen Pfeiffer, qui a toujours quelques bons plans et des sélections livres à nous faire découvrir pour nos enfants, de s'intéresser à l'art pour les plus jeunes. Et quand on pense à l'art, on pense par exemple tout de suite à l'ours Pompon, aux sculptures animaliers. Je crois que vous avez quelque chose pour nous. Oui, c'est une star à Dijon, vous le savez. Par exemple, oui, puis en Bourgogne-Franche-Comté, c'est vrai que ça a un sculpteur animalier qui est très connu. Et puis, figurez-vous que l'ours de François Pompon est aussi une star au musée d'Orsay. On le sait moins, parce que c'est l'oeuvre préférée des enfants là-bas. Alors, le musée a eu l'idée, avec les éditions Asan, de faire une série qui s'appelle « Mais où est donc Pompon ? » Alors, avec Nicolas Pirou. Et donc, ils ont fait trois livres, des cherches et trouves, où ils ont caché, en fait, l'ours Pompon dans des œuvres. Alors là, vous l'apercevez peut-être à la fenêtre, qui passe son museau. Et alors, l'idée, c'est de permettre aux enfants, en fait, d'étudier des œuvres d'art, de les scruter un petit peu plus que d'habitude. Pas seulement feuilleter l'ouvrage, de se dire « Oh, tu es en seul suit, peut-être que tu l'as déjà vu. » Ce n'est pas un simple Van Gogh, quoi. Voilà. Non. Alors, il y a Van Gogh et une petite chose en plus. Mais surtout, ça permet, du coup, de regarder un peu plus les détails. Alors, j'aime beaucoup ce livre parce que c'est accessible dès le plus jeune âge, évidemment. Et les reproductions sont d'excellente qualité, vous le voyez. En plus, ça permet de découvrir les œuvres qui sont au musée d'Orsay. Et c'est quand même, vous permettez, excusez-moi, mais alors c'est vrai que quand on voit ce Monet, je ne sais pas si vous avez bien remarqué, mais s'il est là quand même, je vous le montre. Voilà, il est là. Il est là, il est beau. Et en même temps, la reproduction est quand même assez fidèle. Oui, non, non, franchement, ça se marie très bien. C'est un joli coup de cœur. Vous pourriez croire qu'il n'était pas un aïeux. Voilà, je voulais en profiter pour suggérer au musée des Beaux-Arts de se mettre en cheville avec le musée d'Orsay et d'éditer Pompon à Dijon avec les chefs-d'œuvre du musée des Beaux-Arts. Très, très bonne idée. Donc, voilà, petit clin d'œil. Mais où est donc Pompon de Nicolas Pirou ? Voilà, il y a déjà trois tomes et puis peut-être un à Dijon, je ne sais pas. Super, écoutez, j'espère qu'ils nous entendent. Un autre musée parisien s'est associé à une maison d'édition pour proposer un livre qui explique aux enfants la naissance, cette fois-ci, des œuvres d'art. Oui, alors là, on est vraiment au fondement, au début de l'art. Ça s'appelle d'ailleurs Art Bracadabra. Alors, comment par magie fait-on naître l'art ? Alors, c'est avec les éditions Amatera et c'est le Centre Pompidou, évidemment, qui est très en recherche comme ça, qui aime bien la recherche graphique. Oui, ils sont très avant-gardistes là-dessus. Voilà, et alors, ils veulent dire aux enfants que peut-être parfois une trace sur une toile, eh bien, c'est déjà une œuvre d'art, à moins que ce soit une forme, une couleur ou bien le choix de l'outil. Et alors, ce livre-là est très, très intéressant parce qu'en fait, la recherche de la forme est très importante. Il y a des volets, je ne sais pas, vous le voyez certainement en ce moment, il y a des volets transparents, des recherches graphiques. Et en fait, c'est organisé par chapitres. Et du coup, les enfants vont pouvoir un petit peu, voilà, découvrir comment on peut explorer les différentes formes et donner naissance à des œuvres d'art. Donc, c'est un ouvrage pédagogique. Art Bracadabra. Voilà, de Raphaël Garnier. Vraiment, je le conseille. Et puis, peut-être que les enfants trouveront l'inspiration aussi. Alors, souvent, les arts se répondent et se complètent. Le prochain livre s'appelle « La famille Allegro ». C'est vrai que ça fait plutôt penser à la musique comme ça, quand on pense à Allegro. Oui, ça parle de musique justement et même de solfège. Vous allez me dire « solfège », non ? Au secours, le solfège ! Non, au secours ! Eh bien, figurez-vous que j'ai trouvé ce livre extraordinaire parce que pour une fois, on se dit « le solfège, ça peut être intéressant, ça peut être intuitif ». Alors, Anna Tchavinska-Riddle, Monica Andlach et Matt Gorzaska-Gorowska. Ce n'est pas plus facile à prononcer. Oui, je vous pardonnerai mon accent, c'est aux éditions Forma. On décidait de personnifier les sons, les tons, les phrasés en musique et d'en faire une famille. C'est la famille Allegro, c'est ça ? Voilà, on va découvrir que finalement, le staccato, c'est comme tapoter sur un clavier d'ordinateur. Ça, c'est le papa qui pianote sur le clavier. Forté, c'est une onde qui grandit comme ça. Alors, ce livre est vraiment intéressant pour les passionnés de musique, mais aussi pour les passionnés de recherche graphique. Et je pense que si on a un enfant qui se met à la musique, eh bien, voilà, il ne faut pas hésiter à lui mettre ce livre entre les mains. Super, la famille Allegro ! Voilà. Allez, on va terminer rapidement. Vous vouliez nous parler d'un livre original sur les geeks, c'est ça ? Voilà, alors ça, c'est pour les adolescents. L'art des geeks, Nicolas Beaujean. Est-ce que vous savez ce que c'est un geek ? C'est quelqu'un qui est branché, qui est à fond sur son ordinateur, qui est à fond dans les nouvelles technologies ? Non ? Mais non, au départ, c'est quelqu'un qui est passionné par le fantastique. Ah, je ne savais pas ! Et les geeks, ça existe depuis Jules Verne, figurez-vous. C'est Jules Verne qui a donné naissance aux geeks. Ah, donc, ce sont les informaticiens qui l'ont piqué ? Bah oui, parce que depuis, en fait, il y a plein d'arts qui sont nés. Et donc, avec ce livre-là, vous allez découvrir, en fait, tout un univers. C'est vraiment magnifique. Voilà, c'est aux éditions Palette. De toute façon, je vous conseille, en gros, tout le catalogue des éditions Palette. Ça va de 4 ans à 99 ans. Et l'art des geeks, c'est un numéro très intéressant. Eh bien, super, il va passionner tout le monde, même les ados, et ça, c'est génial. Les conseils lecture littérature jeunesse à retrouver aussi sur les réseaux sociaux.